Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un exercice en Python, l'étape de multiplication. Dans cette vidéo, il sera tout décomposé en deux parties. Une partie, vous vous inviterez évidemment à la faire chez vous, et une partie qu'on a ensemble maintenant. Dans les vidéos, les notions que nous allons voir dans cette vidéo, ça va être les boucles, la création de fonctions, les variables, les types de variables, et voilà, c'est une vidéo assez simpliste, mais qui revoit les petites notions. Aussi, je vous invite à aller voir la vidéo de Gio Kani, Dr. Gio Kani, c'est sur sa chaîne, qui fait des vidéos tutos en Python, sur l'initiation en Python. Il a fait deux parties, donc je vous conseille d'aller les voir. Ici, on va faire une application, on va dire, de ce qu'il fait. Mais voilà, c'est un cadre d'application, je dirais, assez simple. Assez simple, pour ceux qui sont assez doux en Python, je vous conseille de parler de cette vidéo, ça ne sert à rien. Mais pour ceux qui débutent dans le Python, dans ce langage, ça pourrait être une bonne vidéo pour vous. Alors ici, nous allons commencer par comprendre un peu l'exercice. Évidemment, on va essayer de comprendre la boucle, ça va être plus important. Ensuite, on va la mettre dans une fonction pour un peu générer tout ça, savoir multiplier n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre. Voilà, si on veut faire la table de 1300, on doit être capable de faire la table de 1300. Voilà, voilà. Alors ici, nous allons faire une boucle, avec une boucle fort. Voilà. Voilà, on va vous expliquer après. Bon, ici, j'ai fait une boucle, une boucle fort. Pour, I, dans, cette, dans cet ensemble de valeurs, dans cet ensemble, dans cet ensemble qui va de 0 à 11. Ok. Ici, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que I va prendre comme valeur 1, enfin, 0 d'abord, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à 10. Pas jusqu'à 11, ici, c'est n-1. Ok. C'est n-1. Donc, du coup, comme c'est n-1, ça va jusqu'à 10. Donc, évidemment, on va tester ça. Et ça va bien nous donner 10. Ok. Jusqu'à 10. Ici, on peut multiplier ça par 2. On va relâcher. Tac. Bim. On a bien la table de 2. Donc, le programme est bien respecté. Donc, ça, on est très content, on est très heureux. Maintenant, j'espère que vous avez compris cette boucle forte. Donc, I va prendre les valeurs comprises entre 0 et 11. Ok. Et ici, on fait un print. Donc, print, c'est imprimé. Comme dans les imprimantes. Vous appuyez sur... Sur votre ordinateur, vous appuyez sur print. Ici, c'est pareil. Vous pouvez demander à imprimer les valeurs. Alors, ici, on va faire un petit def. Def, ça, c'est définir. En Python, def, définir. Table de multiplication. Table de multiplication. Multiplication. Et on va mettre, c'est comme le truc, le chiffre. Pour ne pas trop long. Voilà, voilà. On a dans tout ça. Bim. L'information aux identités de notation. Et le chiffre, ce sera ici. Voilà. Et voilà. OK. Donc, ici, si on les programme, il y a un qui va s'afficher. Il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, si il n'y a pas d'erreur, c'est tant mieux pour nous. S'il y a des erreurs, je vous invite à les gérer. Évidemment, on verra comment gérer ces erreurs dans la partie 2. Bim, bam, boum. Donc, ici, on va devoir appeler cette fonction. Pour que l'on sache un peu si elle fonctionne directement. Donc, à des multiplications. On va multiplier la table de 6. Et on a bien la table de 6. OK. D'accord. On a bien jusqu'à la table de 6. Parfait. Donc, là, on est très content. Très heureux. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur. Par exemple, si je fais un programme pour les enfants, voilà, qui veulent avoir un logiciel pour connaître la table de multiplication, pour, on peut, les enfants faire un exercice, qu'ils ne savent pas trop, qu'ils ont la table sous la main. Ils peuvent, ils peuvent, ben, que ce soit affiché. OK. Donc, ici, on va évidemment demander à l'utilisateur de taper le chiffre. qui dit qu'il y a là, input. Donc, input, c'est input, c'est, donc, c'est, on va demander quelque chose. Entrée, un chiffre. Est-ce que ça me ferait plaisir ? Non, on ne va pas acquérir tout ça, mais, voilà. OK. Donc, ben, évidemment, ici, on va montrer le chiffre. Et, on le registre. Et, ici, on a bien l'appel. Entrée à un chiffre. Et, ben, évidemment, on va essayer d'entrer autre chose qu'un chiffre. Et on va voir s'il fonctionne quand même. Alors, là, ici, on entre ça. Voilà ce qu'il nous affiche. Ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est que notre programme va multiplier tout et n'importe quoi. Ici, j'ai demandé de faire une, on va dire, je ne sais pas c'est quoi, c'est une sorte de parenthèse. Et, ici, il multiplie la parenthèse par zéro, par un, par deux, par trois. Donc, il va multiplier cette parenthèse. OK. Donc, il fait, par exemple, un fois la parenthèse. OK. Pourquoi, moi, je ne veux pas ça ? Je n'ai pas envie qu'il fasse ça. Imaginons qu'on les multiplie, on multiplie neuf, ici. Bon, je n'ai pas demandé à tous les autres de taper neuf. Ils me disent, ouais, neuf, 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 neuf. Et, pourtant, j'ai rentré un chiffre. Hein ? J'ai rentré neuf. Mais ils ne multiplient pas neuf. Donc, ici, on a un gros problème. On a vraiment un très gros problème. Si je fais deux, bim, hop. Donc, là, ici, euh, ouais, désolé. Donc, là, ici, c'est un très gros problème que je vous invite à résoudre chez vous. comprendre le problème. Demandez à l'utilisateur de retaper jusqu'à l'infini. Pas jusqu'à l'infini, OK, hein. Ça va le faire chier, sinon. Mais, vous demandez qu'il rentre un mauvais caractère. Qu'il redemande à l'utilisateur de rentrer un bon caractère. Jusqu'à, à la fin, qu'il rende le bon caractère et qu'il affiche la multiplication. Et une fois qu'il aura affiché la multiplication, le programme s'arrête. OK ? C'est bon, on a fini. Et l'utilisateur a compris qu'il devait rentrer un chiffre. Donc, voilà. Ici, bien évidemment, on rentre un chiffre, mais je ne vous en dirai pas plus. OK ? On se retrouve très bientôt pour la correction de l'exercice. Je vous invite vraiment à le faire chez vous. C'est un très chouet exercice. Bien évidemment, moi, j'ai la solution. OK ? Mais ce sera pour dans une petite semaine. Allez, salut tout le monde. Bonne chance. Bon courage. Et à très bientôt pour la correction. Ciao.